le dernier post sur Telegram, sur LinkedIn, sur quoi que ce soit. Il faut regarder diachroniquement pour comprendre les choses en profondeur. Eh bien, passons donc à quatre textes de la Genèse qui, je dirais, sont fondateurs de notre identité. Je ne vais pas m'attarder énormément, vous les connaissez bien sûr, mais commençons par le commencement. Au commencement. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Et déjà extraordinaire le fait que l'image de Dieu, et je ne veux pas m'aventurer trop loin parce qu'on a écrit des tonnes et des tonnes là-dessus, mais quand même, notez que la distinction homme-femme, la distinction sexuelle est la première chose qui nous est donnée comme qualifiant, en quelque sorte, cette image de Dieu. Et c'est répété en Genèse 5, 1, 2. Nous sommes après la chute, nous sommes après le meurtre d'Abel par Caïn, nous sommes après ce chapitre extraordinaire qui est Genèse chapitre 4 et ce qui se passe. C'est un chapitre absolument extraordinaire, 4 et 5, juste avant le déluge. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à sa ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Dieu, de nouveau, homme et femme, il les créa, il les bénit et, nous dit le texte en hébreu, il les appela du nom d'Adam. Homme. Je mets entre crochets, parce que Adam, au départ, c'est l'être humain, mais c'est aussi le nom qui sera donné à l'homme masculin. Mais là, nous voyons que aussi bien les mots qui nous parlent de la femme et de l'homme en hébreu sont appelés par Dieu lui-même du nom d'Adam. Au moment où, pluriel, ils furent créés. cette unité dans la complémentarité, la distinction. Extraordinaire. Genèse de 7, évidemment, et son corollaire après en Genèse de 22, de quelle manière, matériellement, pardon, de quelle manière l'éternel Dieu créait l'homme, il le forme de la poussière du sol Or, sachez qu'en hébreu, la terre, la poussière, c'est le mot Adama. Adam est tiré de Adama. Ça, ceci, c'est très important parce que le fait que nous soyons, que nous ayons un corps, nous rattache à la terre dont nous sommes tirés. Et ça établit une relation d'alliance aussi avec cette terre dont le Seigneur Dieu, l'éternel Dieu, fait d'Adam le gérant. Le rapport entre Adam et Adama. Voilà. Donc, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Donc, l'homme est-il vivant quand il est simplement formé matériellement ? Non, il ne l'est que quand le souffle vital est insufflé dans ses narines. Et en Genèse de 22, nous avons quelque chose qui est dérivé de cette première création. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. C'est-à-dire que c'est aussi, évidemment, de la poussière du sol que le corps de la femme est créé, mais à partir de ce qui a déjà été formé, à partir d'Adam et de cette côte qui nous indique aussi l'idée d'un vis-à-vis. C'est ce qui est proche, c'est ce qui est uni, c'est ce qui est le plus proche, beaucoup plus proche que, nous dit la Genèse, les animaux qui avaient été créés auparavant. Il y a donc cette unité aussi qui fait du couple humain donc se représentant de Dieu sur terre à partir du sol d'où il a été tiré. Pardon, ça prendra mon sens des flèches. Alors, la chose, je cite ici Paul Wells et je ne sais pas si si c'est ici présent, est-ce que Daniel a apporté ? Non ? Mais ça peut toujours être commandé, il n'est pas trop tard. La grâce étonnante de Dieu en deux volumes, le deuxième volume est paru, je crois que c'était justement l'année dernière, ça c'est le volume 1 et il y a un très beau chapitre d'une vingtaine de pages autour des pages 420 du premier volume, la grâce étonnante de Dieu, une théologie biblique et systématique de l'Alliance et Paul Wells ici nous dit la chose la plus fondamentale que l'on puisse dire au sujet de l'homme, c'est qu'il a été créé à l'image de Dieu, l'homme est unique dans la création, même les anges ne sont pas à l'image de Dieu. Si les animaux sont créés selon leurs espèces, l'être humain a une nature particulière comportant ses aspects corporels et spirituelles, vous voyez, le souffle de vie qui était insufflé en lui, masculin et féminin. Je pense que c'est en résumé ce que j'ai tâché de vous dire tout à l'heure. Selon le deuxième commandement en Exode 20, verset 2, l'homme ne doit pas créer une image représentant de Dieu, il est lui-même l'image de Dieu. Voilà, et vous trouverez ce passage à la page 416 donc de ce premier volume. Alors, l'homme est-il une création l'homme est-il une création mal faite ? L'homme est-il à moitié raté ? On reviendra tout à l'heure sur cette notion quand on parlera de la distinction ou de l'antinomie, l'antithèse entre matière et esprit. Au départ et toujours, l'homme est une créature merveilleuse. Il demeure une créature merveilleuse même dans son état de déchéance et de corruption. Il n'y a rien, il suffit de regarder ou d'étudier un seul système du corps humain, le système respiratoire, le système de la circulation sanguine, le système lymphatique ou le système neurologique, neurologique, les nerfs pour se rendre compte de l'extraordinaire fabrique qu'est l'homme et de l'intelligence extraordinaire qui est à nos propres yeux, pour ceux qui ont des yeux pour voir, visibles, et qui est même vue de ceux qui ne reconnaissent pas un créateur mais qui ne peuvent pas s'empêcher, bon an, mal an, de reconnaître. et on écrit des livres, on parle de choses extraordinaires, même dans la littérature tout à fait séculaire, sécularisée, il y a cette évidence qui apparaît aussi dans le reste de la nature mais en particulier dans ce que on a bien voulu appeler le microcosme qui est le corps humain et l'être humain, le corps humain en particulier, il y a quelque chose de totalement merveilleux. Vous connaissez bien sûr le psaume 139 par cœur ou presque, le psaume 139 verset 13 à 16, je voudrais vous le lire même si c'est écrit, c'est que ce n'est pas bien de lire comme ça ce qui est sur un diaporama mais c'est la parole de Dieu et je crois qu'il faut le lire et l'entendre encore une fois, c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère, je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Est-ce qu'on est dans le narcissisme ? Non. Vous voyez le lien avec l'année dernière, non on n'est pas dans le narcissisme parce que je te célèbre, non pas je me célèbre, mais je te célèbre, mais je te célèbre en reconnaissant que je suis une créature merveilleuse, non pas parce que je me suis fait comme tel, non pas parce que moi cyborg ou transhumaniste destiné à devenir le nouveau maître de l'univers, je me suis fait comme tel et parce que toi tu m'as fait comme tel car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, vous voyez la répétition, l'intensité, tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien, impossible de ne pas avoir. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est comment nous avons parlé du corps et de l'âme et voici que le psalmiste dit mon âme reconnaît la merveille du corps que tu as fait pour moi. N'est-ce pas ? Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'étais fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Bon, c'est le langage poétique du psalmiste. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés. arrivés à ce point, je ne peux m'empêcher et vous savez que nous vivons dans notre pays comme dans le monde occidental en général une époque de rejet tellement radical de toute forme de transcendance et du christianisme comme porteur de la notion d'un créateur qui précède l'existence et ça se traduit de manière terrible et nous l'avons vu ces jours derniers avec le vote qui a eu lieu non seulement à l'Assemblée nationale mais avant-hier ou bien ou avant-hier au Sénat. On espérait peut-être que le Sénat n'irait pas, ne prendrait pas ne suivrait pas l'Assemblée nationale en inscrivant comme un droit fondamental, comme une liberté fondamentale qui ne saurait jamais être remettre en question quelque chose de sacré. Il y a la loi française a établi comme quelque chose de sacré la possibilité de mettre un terme de la manière la plus brutale sauvage possible la vie humaine la vie humaine au commencement à son départ alors que c'est une vie qui est déjà unique dans par le fait que chaque être conçu a un génome qui lui est totalement unique distinct et qui n'est pas celui uniquement de la mère puisqu'il est celui d'un père et d'une mère et il est différent. Et en préparant mon petit exposé de ce soir et en relisant le psaume 139 j'étais tout d'un coup frappé par quelque chose qui ne m'était pas venu à l'esprit parce que peut-être ce n'était pas l'intention du psalmiste au départ parce que le psalmiste n'est pas dans la situation que nous nous trouvons en 2023 en France etc. Mais écoutez ce qu'il nous dit juste après avoir magnifié le nom du Seigneur du Créateur qui créait des petits êtres des êtres dès leur conception écoutez ce qu'il dit au psaume 139 Ô Dieu si seulement tu faisais mourir le méchant homme de sang écartez-vous de moi écartez-vous de moi il ne veut rien avoir rien il ne veut rien avoir à faire avec ces hommes de sang qui sont des meurtriers écartez-vous de moi ils parlent de toi d'une manière infâme ils prennent ton nom en vain eux tes adversaires éternel n'aurai-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi je les hais d'une haie parfaite haine ils sont devenus pour moi des ennemis sonde-moi ô Dieu et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes préoccupations regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité je crois que j'ai pensé qu'il était nécessaire de d'étendre la lecture du psaume 139 non pas seulement au verset qu'on cite en général mais à ceux qui suent également parce que tout d'un coup ça m'est apparu d'une actualité assez extraordinaire alors certes un corps merveilleux mais destiné après la chute à être détruit dans sa forme actuelle jeunesse 319 c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris car tu es poussière et tu retourneras à la poussière mais par la grâce du seigneur il y a une espérance qui apparaît déjà en jeunesse et pour notre corps également de Corinthiens chapitre 5 verset 8-9 nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du seigneur c'est à dire que nous nous avons nous savons que nous devons le quitter mais dans l'espérance que nous avons et qui nous a été donnée sur laquelle je vais revenir il est préférable même il peut être préférable de quitter ce corps où nous pouvons et Paul en tout cas arriver à un certain point souhaiterait et je ne sais pas enfin vous savez quand on prend de l'âge les plus âgés ici enfin vous savez ce que je dis pour jeunes adultes jusqu'à juste au-dessus de 64 ans vous voyez ce que je dis mais quand on arrive à cette phase là il peut arriver et il arrive même qu'on ait ce sentiment même très fortement parfois mais voilà c'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable on est vraiment dans le thème de glorifier Dieu on est dans la deuxième au corinthien on est dans le thème de notre thème soit que nous demeurions dans ce corps soit que nous le quittions alors pourquoi parce que nous croyons comme les épicuriens le croyaient les philosophes épicuriens et aujourd'hui c'est la conviction c'est que le corps il se désintègre puis il n'y a plus rien et d'ailleurs je suis persuadé personnellement que la pratique très la plus courante de l'incinération a une base philosophique une base existentielle qui consiste à dire mon corps ce n'est plus rien du tout le mieux qu'on puisse qu'on puisse en faire c'est de le faire revenir à cette source à cette poussière mais il n'appartient pas à Dieu il appartient au magma de l'univers en quelque sorte énormément il y a une véritable réflexion à faire sur la question de l'incinération qu'est-ce que ça veut dire sur l'idée que nous avons de notre propre corps mais je ne veux pas m'étendre là-dessus alors question j'ai déjà répondu d'une certaine manière mais quand même posons la question le corps humain fait-il partie de l'image de Dieu que nous portons ou bien est-ce seulement notre âme comme on a parfois voulu le dire comme beaucoup de théologiens se sont efforcés à le dire c'est notre âme qui est porteuse de cette image par sa rationalité sa moralité sa volonté est-ce que le corps lui-même reflète cette image divine alors moi vous savez j'étudie un peu théologie biblique et ça veut dire comment faire parler de la Bible faire de la théologie biblique sans lire la Bible ça ne sert pas à grand chose Romains chapitre 12 verset 1 vous connaissez l'épître romain et à quel point de la lettre de Paul le Romain cette section intervient je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable à partir d'une citation d'un texte ou d'une affirmation apostolique quand je dis apostolique c'est à dire d'un apôtre comme celle-ci pouvons-nous dire que le corps ne représente en rien l'image de Dieu personnellement je dirais non nous ne pouvons pas dire ça sinon pourquoi offrir nos corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu c'est pour refléter ce qui est agréable à Dieu c'est que nous reflétions l'image de lui-même qu'il a mise en nous 1 Thessaloniciens 5 23 vous connaissez cette bénédiction de Paul adressée aux Thessaloniciens dans la première lettre que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera vous avez cet aspect de ce que j'appelle l'impératif le commandement de Dieu que le Dieu de paix vous sanctifie mais que tout votre être soit conservé sans reproche à l'avènement donc c'est l'impératif c'est le commandement mais vous avez l'impératif le commandement qui nous est donné est accompagné de la promesse celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera Dieu ne donne jamais un commandement sans le faire accompagner d'une promesse regardez par exemple le cinquième commandement par excellence dans honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps dans le pays que l'éternité de Dieu te donne alors de quoi s'agit-il nous avons ici dans ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre aussi une triple totalité qui pointe je dirais je m'avance peut-être un peu beaucoup mais qui pointe en direction de ce que j'appellerais une unité psychosomatique et quand on regarde les deux adjectifs grecs qui sont utilisés pour dire tout entier que tout votre être holoteles et holocleros excusez-moi mais c'est dans le texte grec voilà ils indiquent justement cette totalité cette entièreté avec pour le second adjectif la notion de demeurer intact non endommagé alors on a beaucoup glosé sur ces trois aspects esprit âme et corps en essayant de les prendre séparément dire mais qu'est-ce que c'est que celui-ci qu'est-ce qu'on prend etc etc mais peut-être qu'on est allé trop loin dans ce sens et qu'on a manqué cette dimension plus globale qui exprime une totalité encore une fois où effectivement il y a des aspects différents quand on utilise le mot psychosomatique et vous savez tout ce qu'il veut dire vous avez le mot psyché en grec l'âme et le mot soma qui veut dire le corps donc même le mot psychosomatique inclut en lui la psyché la psyché et le soma le corps c'est pas il y a une distinction mais distinction ne doit pas je pense pas là que nous devons les séparer ou essayer de les analyser très strictement avec des barrières très très verticales décidément j'ai pas compris le sens des flèches encore j'ai mon permis de conduire enfin avec cette petite alors vous allez voir que je vais à partir d'ici je dirais pas basculer mais apporter un élément que je théologiquement que je qualifierais de christologique très important c'est à dire centré autour de la personne du Christ parce que l'image de Dieu que nous avons telle qu'elle nous est donnée n'est pas compréhensible en dehors de la personne du Christ j'ai noté peut-être que vous l'avez noté aussi que la première lettre de Paul au Corinthien et bien c'est le livre du Nouveau Testament où le nombre d'occurrences c'est à dire d'apparitions du mot corps est le plus fréquent faut pas être faut pas être un grand manitou un grand sorcier pour faire ça vous prenez une concordance et vous regardez où est-ce que le mot apparaît et vous verrez que la première au Corinthien mais c'est massif le mot corps donc ça veut dire que Paul parle énormément de cette question là parce que c'était très très central dans les préoccupations des Corinthiens qui posaient aussi des questions pertinentes sur ce sujet Donald je ça va très bien jusqu'ici ça va ça introduit bien surtout au chapitre 6 12 et 15 vous connaissez le chapitre 6 c'est celui qui motive notre corps c'est à la fin du chapitre 6 que nous trouvons cette injonction et elle n'arrive pas comme ça comme un cheveu sur la soupe c'est parce qu'il y a eu toutes sortes de remarques de faits sur l'utilisation du corps et surtout chez des gens des Corinthiens qui avaient un énorme souci un énorme problème de compréhension de ce que c'est que le corps créé par Dieu et donc le chapitre 6 va introduire à sa manière cette notion du corps va être reporté sur le chapitre 12 qui là va nous parler du corps mais de quel corps ? du corps du Christ de son église nous sommes tous les membres d'un seul corps qui est celui alors vous me direz oui mais c'est un corps spirituel oui mais c'est très intéressant de voir comment en 1 Corinthiens 12 Paul dans le langage figuré qu'il utilise il parle de la main il parle de tel membre de la tête etc et après l'autre chapitre où le mot corps apparaît dans la première au Corinthiens et bien c'est le chapitre 15 le corps glorifié celui qui nous attend donc 6 12 15 il y a comme un fil directeur dans l'apparition du mot corps qui nous mène il y a une direction c'est pas c'est pas au hasard c'est pas une pensée hasardeuse je ne le crois pas en tout cas regardez 1 Corinthiens 12 27 vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part et 1 Corinthiens 15 35 la question que pose Paul mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils donc pour revenir à mon thème christologique voyez comment vous êtes le corps de Christ et si nous sommes le corps de Christ nous sommes le corps du Christ ressuscité 1 Corinthiens 12 1 Corinthiens 15 je ne veux pas je vous laisse parce que mon objet ce n'est pas de tout définir etc je pense j'espère que je vous donne un petit peu de matériel de matériaux sur lesquels vous pouvez approfondir votre propre réflexion dans votre étude biblique dans vos études bibliques c'est la flèche en bas voilà voilà alors oui effectivement Christ va apparaître comme très très central pour notre compréhension de notre corps il va apparaître comme très central parce que nous sommes réconciliés dans le corps de sa chair et là c'est l'expression qui est utilisée alors je vous dis Colossiens 1 22 et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos oeuvres naturelles c'est à dire aussi ce que vous faisiez avec votre corps il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair c'est à dire c'est le Christ crucifié qui n'a pas été un fantôme et qui a bel et bien été crucifié physiquement contrairement à ce que nous disent les musulmans ou que nous dit plutôt le Coran à la suite de certaines sectes du début de l'ère chrétienne menant Jésus jamais crucifié vous savez c'est noir sur blanc dans le Coran Jésus n'a pas été crucifié c'est un grand prophète mais c'est un autre qui a été crucifié à sa place il ne pouvait pas il était l'envoyé d'ailleurs il va revenir il va revenir nous dit le Coran Jésus va revenir à un moment donc il ne pouvait pas être crucifié il ne pouvait pas mourir c'est infâme en fait pour l'islam la crucifixion est une folie il n'y a pas que pour les juifs d'une certaine manière ça c'est très intéressant mais pour l'islam la crucifixion d'un prophète comme Jésus est une folie et bien non nous apprenons et nous le savons par l'histoire que Jésus a bien été crucifié et s'il n'a pas été crucifié et bien nous n'avons pas de réconciliation par sa mort il faut qu'il ait été crucifié dans son corps pour que notre corps puisse être aussi ramené à la vie et que notre vieille nature puisse être crucifiée elle-même donc la conséquence de ça vous voyez ce qui est écrit en italique c'est pas la parole apostolique c'est la parole Kayayaneste la conséquence n'est pas de nier notre corps terrestre mais de faire mourir la vieille nature de péché en nous et voilà ce que nous trouvons un peu plus loin dans cette même lettre au Colossien chapitre 3 verset 5 faites donc mourir votre nature terrestre de quoi s'agit-il est-ce qu'il faut je me fouette vous savez je ne sais pas combien si vous connaissez la pièce de Molière le Tartuffe vous la connaissez sans doute quand le Tartuffe apparaît il donne il donne à son son valet c'est un dévot un faux dévot Laurent serrez ma air avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine qu'est-ce que c'est la air H-A-I-R-E c'était une chemise avec des crins pour que ça saigne sur votre dos c'est la fausse idée de ce que c'est que crucifier la chair il ne s'agit pas de crucifier le péché en plus Tartuffe est un tartuffe c'est un hypocrite il est en train de convoiter avec ses yeux et ses actes et ses paroles la femme de l'homme à qui il est censé donner une direction spirituelle c'est Tartuffe relisez le Tartuffe Moyère 1679 faites donc mourir votre nature terrestre l'inconduit l'impureté les passions les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie c'est pour cela que vient la colère de Dieu est-ce que Paul trouve ça par lui-même est-ce qu'il dérive ça de lui-même et bien Paul en fait fait écho aux paroles de Jésus en Marc chapitre 7 et les parallèles évidemment mais j'ai pris la citation en Marc 7 où Jésus qui a été accusé par les parisiens de laisser du fait que ses disciples ne se lavent pas les mains ne se purifient pas le corps exactement avant de manger ne suivent pas les rituels et il dit à ses disciples au foule d'abord et à ses disciples ne saisissez-vous ne saisissez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le rendre impur car ça n'entre pas dans son cœur mais dans son ventre la nourriture puis évacuée à l'écart il déclarait pur tous les aliments c'est intéressant aussi par rapport au thème que nous allons aborder demain il disait ce qui sort de l'homme voilà ce qui le rend impur car c'est du dedans c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées et les prostitutions vols meufs avec le vertu il y a encore un verset donc Paul ça fait l'écho des paroles de Jésus en Marc chapitre 7 parce que nous sommes réconciliés dans le corps de sa chair nous pouvons et nous devons faire mourir les tendances impures qui viennent de notre cœur il ne s'agit pas de se battre avec des verges et des fouets comme Luther le faisait dans sa malheureuse cellule de moines mais de travailler à la sanctification ce qui nous ramène bien évidemment au thème central de notre temps voilà la résurrection corporelle de Jésus Christ prémisse et garantie de la nôtre Philippiens 3 21 pour nous notre cité est dans les cieux de là nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ qui transformera notre corps d'humilié oui il est humilié oui il va retourner à la poussière tout merveilleux qu'il soit et qu'il demeure il va retourner à la poussière il est humilié c'est humiliant cette mort est quelque chose d'humiliant cette désintégration et même avant la désintégration la perte des aptitudes des capacités physiques que nous avons nous le voyons évidemment en avançant en âge ou pas nécessairement on en parlera aussi c'est difficile et bien voilà le Seigneur Jésus Christ qui transformera notre corps humilieux humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toute chose donc il y a cette espérance et que notre corps est appelé à être glorifié mais alors transformé physiquement et c'est cela qui motive qui va motiver le fait que nous devons glorifier Dieu dans ce corps que lui va glorifier sur les traces du corps glorifié du Christ il y a entre la résurrection et cette glorieuse résurrection qui est les prémices de notre résurrection corporelle et qui nous sortira totalement de cette humiliation de notre corps il y a cet appel à vivre dans cette espérance du corps parfait que le Seigneur va nous accorder et il y a donc cet appel à la sanctification par notre corps donc le fait que le Fils de Dieu se soit incarné dans un corps semblable au nôtre en tout point sauf pour le péché témoigne de ce que l'image de Dieu en nous est modelée sur celle du Fils éternel il vient la restaurer dans son corps et là je me permets de citer encore Paul Wells qui sait que nous avons ce camp ce soir et à qui j'ai dit que j'allais le citer il était reconnaissant pour ça depuis Liverpool où il a vu et bien il écrit dans ce même chapitre que j'ai cité tout à l'heure l'homme est à l'image de Dieu de façon dérivée et seconde par l'interposition du Christ seul le Fils incarné est la vraie image la représentation réelle de la divinité c'est fondamental nous portons l'image de Dieu également dans notre corps parce que nous portons celle du Fils et c'est à l'image du Fils que nous sommes renouvelés et appelés à être complètement transformés donc voyez quand je parlais de l'approche christologique centrée autour du Christ c'était par rapport à ça aussi bien la mort corporelle que la résurrection corporelle du Christ c'est ce qui garantit la glorification de notre corps à venir mais aussi la crucifixion de notre nature de péché impossible de parler de l'image de Dieu en nous sans nous référer à la personne du Fils éternel qui s'est incarné pour devenir le nouvel Adam alors là j'ai une section qui va sembler peut-être inattendue et même un peu étonnante qu'est-ce qu'un anthropomorphisme biblique et que devons-nous en penser alors qu'est-ce qu'un anthropomorphisme biblique le fait que la Bible parole révélée nous parle de Dieu parfois en lui attribuant des caractéristiques corporelles humaines je commence avec des citations pour Esaïe 45 12 c'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme c'est moi ce sont mes mains qui ont déployé les cieux qu'est-ce qu'on entend par là les mains de Dieu les mains avec cinq doigts avec un pouce d'index médium de Théronome 11 12 c'est un pays dont l'éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année les yeux les yeux de Dieu ah psaume 17 verset 6 je t'invoque car tu me réponds oh Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole ça c'était psaume 17 verset 6 psaume 57 verset 1 fais-moi grâce oh Dieu fais-moi grâce car en toi mon âme se réfugie je me réfugie à l'ombre de tes ailes alors là on n'est plus même dans le registre de Dieu présenté avec des caractéristiques humaines mais celle d'un oiseau qui est en ses ailes Daniel 7 9 je regardais pendant que l'on plaçait des trônes l'ancien l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête purent comme de la neige là on est dans une vision on n'est pas même dans un langage strictement poétique comme dans un mais on est dans une vision d'un apocalypse 4 verset 2 aussitôt je fus ravi en esprit alors là c'est très intéressant on pourrait penser que le livre de l'apocalypse reprend ce qu'on trouve par exemple pour être ézéchiel ou Daniel mais non et voici qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un qui était assis celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect d'une émeraude le langage anthropomorphique a laissé la place à un langage comment dirais-je comment est-ce qu'on appelle ce qui caractérise une pierre des pierres ce qui est minéral voilà minéralomorphique voilà nous sommes là dans un langage minéralomorphique et vous savez quelle place les pierres précieuses ou sommets précieuses revêtent dans l'apocalypse vous voyez le livre de l'apocalypse ne nous présente plus Dieu comme nous l'avons lu dans le prophète Daniel en revanche en ce qui concerne le fils l'agneau apocalypse 5 verset 6 et je vise au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout il s'agit du Christ évidemment qui semblait immolé il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre alors qu'est-ce qu'un anthropomorphisme je pense que vous avez bien compris qu'est-ce que alors là on vient ensemble de créer un nouveau mot on va l'introduire au prochain dictionnaire théologique minéralomorphique pas mal c'est pas mal bon alors Calvin toujours lui il parle et a pas mal réfléchi et exposé ou introduit cette notion d'accommodation divine à notre petite capacité notamment dans le premier livre de l'institution Dieu s'accommode parle le seul langage que nous puissions comprendre c'est un langage qui nous parle à partir de réalités qui sont les nôtres mais qui ne veut jamais dire qu'il s'identifie ou qu'il peut être essentiellement caractérisé par ces traits-là nous savons que Dieu est un être spirituel Dieu est esprit il n'a pas des ailes avec des plumes des peines etc. mais il y a un langage qui nous permet que Dieu s'accommode en fait Calvin dit il est fait comme une nourrice avec les petits-enfants il vient un peu parler bégayer etc. pour parler avec les petits-enfants bon je ne sais pas si en tant que jeune parent vous avez fait ça ou pas fait ça mais enfin Calvin veut dire par là que c'est une une condescendance extraordinaire de Dieu de nous parler de cette manière-là mais c'est la seule manière que nous puissions comprendre par rapport à notre propre corporalité c'est pas et le psaume 94 me semble être la réponse si quelqu'un vient vous vous défier sur cette question-là vous parlez de Dieu comme étant un prix mais le livre que vous utilisez n'arrête pas de parler d'utiliser des anthropomorphismes etc. faites attention stupides gens vous pourrez dire à votre contradictoire faites attention stupides gens insensés quand aurez-vous du bon sens celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'oeil ne regarderait-il pas celui qui corrige les nations ne réprimanderait-il pas lui qui enseigne la connaissance aux humains il nous l'enseigne de cette manière la connaissance à travers ce langage mais Dieu entend Dieu voit et là dans cette dans cette utilisation des des anthropomorphismes nous nous rendons compte que oui nous sommes créés nous entendons et nous voyons et nous touchons parce que Dieu a cette capacité éternelle toute puissante invisible selon tous les attributs qui appartiennent à Dieu de voir d'entendre il ne le fait pas à partir de la pupille et du nerf optique qu'il a créé et par ailleurs il y a évidemment le second commencement le second commandement pourquoi est-ce que le second commandement interdit de représenter Dieu sous forme d'image taillée peinte sculptée c'est justement pour mettre absolument un frein ou une barrière à toute tentative de vouloir réduire le créateur à la créature donc voyez si on vient vous dire oui mais de quoi vous parlez de quoi parle la Bible vous devez pouvoir de manière articulée vous référer au second commandement et au psaume 94 entre autres voilà et pour ce qui est de la dernière diapo de ce diaporama et pour essayer de faire une synthèse de ce que j'ai dit et revenir au texte qui motive notre camp il est important de placer le verset 20 du chapitre 6 dans un texte plus large il faut lire tout le chapitre 6 de la première au Corinthien mais en tout cas les versets 19-20 disent ne savez-vous pas ceci c'est toujours la question rhétorique de Paul mais est-ce que vous ne savez pas ça il est en train de dire comme Jésus disait à ses disciples au homme sans intelligence vous n'avez pas encore compris ne savez-vous pas ceci votre corps est le temple excusez-moi pour la faute d'orthographe le temple c'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même voilà notre corps nous est donné mais en même temps il ne nous appartient pas en définitive car vous avez été racheté à grand prix si nous disons que notre corps nous appartient et que nous avons cette liberté que notre société prétend que nous avons au point de commettre meurtre sur meurtre et abomination sur abomination ça veut dire mon corps m'appartient à moi-même je fais ce que je veux mon corps mon choix c'est le slogan de notre époque voilà mais vous avez été racheté à grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et ajoutent certaines versions également mais je ne veux pas insister et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu aussi bien l'esprit que le corps appartiennent à Dieu donc trois petites conclusions c'est le Seigneur et donc non pas moi-même ou César César c'est l'autorité politique publique etc on en parlera avec Étienne bien plus en détail ce n'est pas moi-même ou César qui est le maître de toute mon existence laquelle comprend bien sûr mon corps et ce que je fais avec première chose deuxième chose qui m'a frappé quand on y réfléchit c'est que quand vous réfléchissez à la prière à l'horizon dominical au Notre Père vous vous rendez compte que d'une certaine manière toutes les demandes ont à voir avec le corps quelque part quand vous priez que ton nom soit sanctifié c'est pas dans l'air c'est qu'il soit sanctifié dans ma vie dans ce que je fais avec ma personne avec mon corps est-ce que je la porte comme un sacrifice vivant et agréable ou voilà c'est pas uniquement la demande la demande donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pour nous sustenter pour nous nourrir non quand on dit que ton règne vienne ça a véritablement à faire à la manière dont aussi les chrétiens se conduisent et apportent et prêchent et donnent l'exemple de ce qu'est le royaume de Dieu par l'exercice de leurs activités et ce qu'ils font dans leur corps que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel même chose c'est la volonté de Dieu dans ma vie et dans les actions de mon corps aussi voilà pourquoi je dis en conclusion que glorifier Dieu dans notre corps c'est vivre dans ce corps l'utiliser le maîtriser en conformité avec la volonté du créateur qui en est aussi le rédempteur comment l'est-il par le don du corps de son fils et en respectant le caractère de sainteté que ces commandements nous enjoignent de maintenir dans notre vie et je voudrais dire là qu'il n'y a pas que le sixième ou le septième commandement qui entre en compte s'il n'y a pas que le meurtre et l'adultère qui concernent le corps mais regardez par exemple le neuvième commandement qu'est-ce que je fais avec ma langue quand j'articule ma langue pour proférer des mots qui vont blesser qui vont pas dire la vérité sur mon prochain d'une manière ou d'une autre c'est le corps qui est en question aussi bien sûr c'est ce que Jésus a dit aussi en parlant de ce que le coeur va motiver le corps à faire ou bien le dixième la convoitise c'est la convoitise des yeux est-ce que voyez comment les commandements deviennent la loi de Dieu est une règle de sanctification pour que nous glorifions Dieu dans notre corps ceci étant dit je fais une pause badoire mon corps a besoin de H2O et là je voudrais et je vais pas être trop long mais je pense que ça vous intéressera j'ai voulu faire cette petite extension vers cette pensée philosophique qui a énormément grevé la pensée chrétienne et qui a établi entre la matière et l'esprit une opposition frontale on parle en théologie ou en philosophie de dichotomie entre la matière et l'esprit et qui nous vient beaucoup de la pensée de la philosophie tech ceux qui sont familiers avec je leur apprendrai rien du tout ceux qui sont pas familiers avec ces notions là je crois que c'est important de comprendre c'est ce que je disais au début la notion diachronique réfléchir à travers le temps la dernière religion de l'antiquité tardive à partir de la fin du 1er siècle du 1er siècle 2e, 3e, 4e, 4e siècle c'est ce qu'on appelle le gnosticisme c'est un terme qui peut être qui est un peu générique parce qu'il sert à qualifier des mouvements des tendances qui parfois étaient très très différents qui s'exprimaient avec un langage très absconde parfois mais il y avait quelques idées fortes derrière et l'idée la première idée c'est que le dieu l'être suprême est tellement spirituel et esprit qu'il ne peut pas s'être contaminé en créant une matière aussi périssable que celle que nous voyons ici ça c'est pas l'oeuvre du dieu c'est le dieu des gnostiques il y a un être un éon supérieur etc inaccessible d'émanation en émanation il y a des il y a des êtres spirituels qui émanent mais quelque part il y a une sorte dans cette divinité qui se qui s'engendre c'est pas le fils éternel qui est engendré de toute éternité mais voilà on voit alors il y a Sophia Sophia c'est la sagesse et elle est bien encore Sophia elle est très bien mais en bout de chaîne il y a un être immonde qui s'appelle le demiurgos en grec le demiurge et c'est lui l'abominable demiurge qui a créé le monde et le monde c'est la matière mauvaise périssable tout est excrémentiel et notamment la différence sexuelle entre l'homme et la femme c'est mauvais c'est mauvais parce que ça ça apporte une division l'homme une femme différence division alors que le dieu là tout en haut suprême il ne peut pas avoir fait ça il ne s'agit pas du dieu trinitaire c'est une idée c'est l'idée comment des païens se représentent les dieux ça vient de très loin je vous dis que ça s'est développé à partir à la fin du premier siècle deuxième siècle mais vous trouvez ça déjà vous trouvez des notions telles que celle-ci chez Platon et déjà au quatrième siècle avant Jésus-Christ vous trouvez même chez des penseurs juifs comme Philon d'Alexandrie au premier siècle etc donc vous avez des racines juives et des racines grecques et cette pensée là a contaminé d'une certaine manière la pensée chrétienne à bien des égards et beaucoup plus qu'on ne pense ce qui a aussi mené au mouvement de l'ascétisme où voilà pour être le véritable saint l'être spirituel il faut couper avec le monde complètement il faut aller vivre là dans un désert etc et ne pas avoir à faire et essayer de transcender cette matière qui est mauvaise donc tout ce que vous pouvez faire pour détruire mais alors je vous signale que dans un livre que j'ai produit peut-être d'un certain an que j'ai connu peut-être en 2009 qui s'appelle rendre compte de l'espérance à la fin il y a un chapitre que j'ai essayé de développer de faire une recherche à partir de sources bien répertoriées sur le gnosticisme ces différentes composantes et comment il revient dans notre culture aussi aujourd'hui et c'est ça qui est intéressant je voudrais vous lire juste c'est très mal on ne fait jamais ça on ne fait jamais ça mais bon je vous permets de le faire lire sa propre prose mais je pense que le paragraphe explique bien ce dont il s'agit le mal pour les gnostiques c'est l'enveloppe matérielle ou charnelle dans laquelle des particules de lumière divine sont tombées au commencement vous savez il y a des particules divines qui sont tombées elles sont tombées au commencement mais elles sont tombées dans une enveloppe matérielle ou charnelle qui les étoue et il faut que ces particules divines il faut qu'elles arrivent à remonter à la surface et s'extirper de cette enveloppe charnelle mauvaise puisqu'elle va mourir puisqu'elle va se désintégrer donc c'est mauvais le mal n'est donc pas la transgression éthique d'un commandement divin comme dans la Genèse mais c'est une condition de l'être c'est dans votre être même c'est pas parce que vous avez transgressé le commandement de Dieu mais c'est parce que vous êtes on dirait philosophiquement ontologiquement ce que vous êtes voilà alors que dans la Bible la chute est une déchéance morale et radicale liée à cette transgression la chute gnostique c'est celle des intercelles divines dans la prison de la matière du corps humain la rédemption consiste donc à se libérer de cette enveloppe charnelle mauvaise et à remonter vers le Dieu du plérome de la plénitude voilà alors très intéressant l'ascétisme caractérise souvent le style de vie gnostique puisque le corps est dévalorisé vous voyez je suis pas je suis toujours dans mon thème on est toujours dans la question du corps humain et comment il a été vu comment il a été expliqué comment il a été mal compris parce qu'il n'y a pas la révélation pour éclairer qui nous sommes par rapport à notre créateur donc l'ascétisme caractérise souvent le style de vie gnostique puisque le corps est dévalorisé cependant certaines sectes gnostiques étaient connues pour leur licence sexuelle autre forme de dévalorisation du corps humain lequel pour ces groupes n'est de toute façon pas destiné à être sauvé puisque le corps pour eux c'est mauvais et c'est pas destiné à être sauvé ben faites-en ce que vous voulez adonnez-vous si vous voulez vous adonner à l'ascétisme et nier le corps de cette manière faites-le si vous voulez pratiquer la licence sexuelle la plus aberrante etc aucune importance c'est le corps c'est pas l'esprit vous voyez et ce qu'on sait moins c'est que peut-être certains d'entre vous connaissent ce qu'on appelle l'évangile de Thomas qui est un évangile fait de paroles de logia de paroles dont certaines très similaires à celles qu'on trouve dans les évangiles d'autres non etc mais ce texte a été découvert au milieu du 20ème siècle avec beaucoup d'autres papyrus ou papéries en Égypte etc et il y a des thèmes gnostiques très forts dans l'évangile de Thomas pour les gnostiques d'abord pour arriver à s'extirper etc il faut une initiation pour que vous soyez le membre d'un club très très sélect de gens qui vont être initiés pour savoir comment accéder c'est pas la prédication de l'évangile comme dans Matthieu 28 à toutes les nations c'est pas ça c'est d'abord l'initiation destinée à un groupe très limité de gens vous voyez et ces gens là ce sont les gens qui sont les gens psychiques c'est à dire qui ont vraiment un esprit qui sont capables d'accéder et comment ça se traduit dans l'évangile de Thomas au tout début c'est parce que Thomas est appelé Didyme et ça veut dire jumeau Thomas est appelé Didyme c'est à dire qu'en fait il est considéré comme le jumeau de Jésus et il est jumeau spirituellement c'est à dire que Jésus va lui transmettre cette connaissance initiatique qui n'est pas destinée à tous et lui et quelques autres vont avoir accès et pouvoir ça c'est tout mais alors il y a un passage extraordinaire à la fin dans les dernières paroles les 114 paroles qui sont répertoriées dans cet évangile de Thomas c'est quand Pierre le disciple arrive et il voit arriver après la résurrection il voit arriver Marie-Madeleine et alors là Pierre le macho dit non mais qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a celle-là elle n'a pas de place parmi nous il n'y a que les hommes c'est-à-dire mais que répond Jésus non 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 pas du tout parce que je ferai d'elle aussi un homme comme vous et donc elle aura accès au salut ça c'est un thème typiquement typiquement c'est-à-dire que le salut va passer par l'anéantissement de la distinction la différenciation sexuelle entre hommes et femmes il faut savoir ça donc vous voyez comment cette pensée-là alors ça après vous avez des textes gnostiques qui sont c'est du délire c'est du il faut les lire j'en cite quelques-uns dans ce chapitre c'est délire mais c'est extrêmement intéressant ce qui est important c'est de voir que cette tendance-là cette différenciation même opposition dichotomie entre matière et esprit a eu et malheureusement a eu une influence sur une partie une grande partie même de la pensée chrétienne et a oblitéré une compréhension biblique et ce que j'ai voulu faire ce soir de manière très modeste et certainement imparfaite c'est reprendre les éléments et montrer comment tout ça s'articule et surtout de manière christologique autour du Seigneur incarné crucifié qui est revenu à la vie afin que nos corps non seulement accèdent à la glorification lors de leur transformation sans retour mais que dès maintenant nous vivions une vie de glorification du Seigneur dans nos corps voilà je vous remercie alors à partir de là en principe nous avons peut-être nous avons une dernière de questions réponses je me suis levé à 5h du matin 20 minutes 20 minutes questions réponses et on aura une question et justement sur cette dernière partie d'exposé quand je lis les pères de l'église c'est vrai qu'il y a ce truc là qui chez moi ne passe pas c'est que pour eux et je lis en particulier Saint-Géraud mais Grégoire de Nice à la suite en suivant il n'y a pas de sainteté en dehors dans le en dehors pas de sainteté en dehors du célibat le célibat c'est un peu la première étape de la sainteté et puis évidemment après je vais lire la littérature plus évangélique et contemporaine et quelque part le seul chemin de sainteté qui est envisagé dans le mariage et le futur du célibat c'est le mariage alors évidemment je suis plus d'accord avec les angélices qu'il faut choisir mais comment glorifier Dieu dans votre corps et comment ça va s'articuler avec le célibat au mariage on a quand même exposé par quelqu'un qui lui parle de ça non je ne suis pas donc je dois répondre comment il y a un livre qui est paru tout récemment je disais que tu as dû voir passer aussi en anglais une personne qui revalorise dans les églises le célibat parce que dans les églises notamment évangéliques en tout cas aux Etats-Unis effectivement le célibat n'est là que pour oh là là si tu n'es pas marié bon on va on va on va s'organiser pour toi on va on va trouver la chaussière qui va je pense que nous en revenons au thème de la liberté chrétienne et la liberté chrétienne j'aime beaucoup l'entendre dans les paroles de Martin Luther et son magnifique traité sur la liberté chrétienne de 1520 toujours diachronique pensez pensez toujours à ce que nous ont apporté les grands grands héros du christianisme cette liberté elle est celle de saisir spirituellement quels sont les dons que Dieu nous a accordés et la condition dans laquelle il nous a mises faut-il se rebeller contre le fait qu'on soit célibataire ou forcé à un célibat qu'on n'aime pas il y a des croix Paul dans cette première lettre aux Corinthiens moi je trouve sa vision et son équilibre qui donne extraordinaire parce qu'il dit vous voulez vous marier vous aurez des afflictions dans la chair les célibataires pensent pas à ça souvent les célibataires se disent c'est moi qui ai l'affliction dans la chair et ils l'ont je ne dis pas ils ne se rendent pas compte qu'on peut avoir parfois des afflictions qui sont encore pires que ce qu'on pensait bon c'est pas pour décourager mais je crois que c'est cette sagesse qui consiste à encore une fois prendre ces enseignements extraordinaires de Paul en 1 Corinthiens 7 en particulier 6-7 où il dit ne forcez pas les choses non plus ne forcez pas les choses Calvin insiste beaucoup dans son commentaire là-dessus il parle à partir de son expérience pastorale j'ai vu des gens j'ai vu des gens qui ont essayé de alors c'est pas uniquement sur la question du célibat mais de changer leur condition etc et ils ont eu accident sur accident le Seigneur envoie vers nous il ouvre des portes il enferme moi j'ai connu ça dans ma vie des portes ouvertes et des portes fermées parfois j'ai pris des portes ouvertes pour des portes fermées et inversement ça fait mal ça fait très mal nous le savons donc discernement spirituel et la liberté dont je parle ou que j'aimerais mettre en exergue c'est celle qui dit nous avons un bien supérieur qui est notre Seigneur et Sauveur c'est vers lui que doit tendre notre énergie avant toute chose chercher d'abord le royaume et sa justice et cela vous sera donné après on ne va pas tout mettre en équation la providence du Seigneur c'est sa volonté pour chacun d'entre nous moi je ne peux pas et je pense que c'est très dangereux même pastoralement de vouloir dire bon écoute voilà moi pasteur tel ou tel je sais que c'est ça qu'il faut et tout de suite quand on a fait quand on sait soi-même cogner la tête contre beaucoup des murs et qu'on a pris des portes ouvertes pour des portes fermées et un inversement on doit avoir ce sentiment de de pointer en direction du Seigneur du Sauveur du Messie celui qui nous sauve celui qui donne sens à notre existence mais sans vouloir forcer dans un sens ou dans l'autre c'est ma réponse très imparfaite mais voilà ce que j'ai à dire le livre c'est le Célibat Réalisé voilà il connait et il est sur la table il n'y a pas Paul West il n'y a pas ce livre il n'y a pas venu avec mon câble de monde c'est le Célibat c'est le Célibat ça vient ça vient de 30 ans un nom américain notre question peut-être dans le acte 17 il n'y a pas la question des historiciens des épicuriens c'est lié avec cette contournose d'influence platonique alors les épicuriens non parce que les épicuriens alors c'est les je ne sais pas je ne suis pas spécialiste de cette pensée mais disons que ce sont les 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 déistes et théistes de toute l'antiquité parce que quand vous lisez un stoïcien comme Cicéron en tant que païen etc mais quand il parle de Dieu mais je crois que c'est le plus proche qu'on puisse il n'a pas la connaissance du salut évidemment il est au premier siècle avant Jésus-Christ mais sa pensée sur Dieu comme être suprême créateur c'est vraiment extraordinaire il ne faut pas dire il ne faut pas lire ça etc c'est vraiment des géants de la pensée païenne ils sont allés très très loin dans leur appréhension de l'être divin en revanche les épicuriens vous savez vous savez les épicuriens et on retrouve ce mouvement très fortement à la fin du 16e siècle en France notamment Duplessis-Mornay que j'ai appris à connaître un petit peu ces derniers mois d'ailleurs vous avez vu sur votre sac l'emblème de Dieu de Duplessis-Mornay il écrit un traité sur la vérité de la religion chrétienne contre les épicuriens les ceci les cela etc c'est un mouvement qui revient et qui finalement c'est une forme d'athéisme ou d'athéisme pratique c'est l'athéisme du psaume 14 et 53 qui sont les deux psaumes qui ont le même texte les psaumes parallèles l'insensé dit en son cœur il n'y a point de vue c'est à dire c'est peut-être une forme c'est peut-être une forme d'agnosticisme prononcée mais ça ne touche pas s'il est c'est le dieu inconnu et gérer votre vie etc et n'ayez pas peur l'épicurisme vous dit on pense que les épicuriens et épicures sont ceux qui disent mais faites avec votre corps n'importe quoi allez-y éclatez-vous etc c'est pas vrai c'est pas vrai c'est plutôt l'idée de soyez modérés carpe diem et n'ayez pas peur de la mort non plus pourquoi il vous dira un épicure le philosophe épicurien traditionnel il vous dira avant la mort vous n'avez pas vécu la mort vous ne savez pas ce que c'est pourquoi auriez-vous peur de quelque chose que vous ne connaissez pas puisque vous n'êtes pas entré dedans et après la mort on ne connait plus rien il n'y a plus rien il n'y a pas d'immortalité de l'âme l'âme n'est pas immortelle chez les épicuriens c'est pas d'immortalité donc vous n'avez pas à craindre la mort que ce soit avant ou après ça ne vous touche pas ça c'est la sagesse la fausse sagesse évidemment des épicuriennes bonjour il manque un peu un moment donné oui 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 voilà tu as mentionné les anthropomorphismes pourquoi c'est c'est si problématique de faire pour la vue ce qu'on admet par la parole ou pour nous comme anthropomorphisme pour la vue pour le toucher enfin l'image taillée alors pour qui est-ce que c'est problématique pour moi pour le Dieu vous êtes bon pourquoi est-ce que c'est problématique d'envisager un anthropomorphisme Dieu voit plutôt que non pourquoi c'est problématique de dessiner Dieu avec des mains mais que ça ne l'est pas d'avoir dans la Bible Dieu qui dit qu'il a créé la bande de sa vie ah pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne doit pas représenter le deuxième commandement parce qu'on accuse beaucoup en plus la religion réformée en particulier d'avoir tout mis sur l'ouïe et très peu sur l'âge c'est un reproche courant c'est vrai parce que l'ouïe c'est l'écoute de la parole avant toute chose la vue c'est l'extase mystique beaucoup plus et je crois que si la réforme est revenue sur la parole c'est parce que il y a une tradition mystique très forte Thomas Akempis ou d'autres etc et je dirais oui dans le catholicisme romain il y a une tradition de la mystique très très forte l'extase d'une certaine manière c'est comme si on n'a pas besoin de médiation c'est-à-dire qu'on voit directement c'est alors que l'évangile le prologue de l'évangile de Jean nous dit personne n'a jamais vu Dieu seul le fils qui est dans le père l'a vu mais c'est lui mais c'est lui qui nous le communique et lui est la parole incarnée et encore une fois si nous regardons à Christ au Christ incarné nous avons vu Dieu que dit Jésus à Philippe ? Philippe lui demande Jean 14 mais montre-nous Dieu ça me suffit Philippe ? tu es depuis si longtemps avec moi et tu n'as pas encore compris celui qui m'a vu a vu le père donc le Christ est notre médiation et le Christ nous parle par sa parole et par son esprit mais dans la vue il y a particulièrement je crois une tentation de vouloir contempler Dieu dans sa sainteté alors que Esaïs 6 le prophète dit malheur à moi il est transporté là il a une expérience particulière de vision mais il dit malheur à moi car je suis un homme aux lèvres impures et je viens d'un peuple aux lèvres impures voir Dieu c'est comme regarder le soleil comme ça regarder le soleil on se brûle je ne sais pas si je pense à l'argument de saint Jean dans la scène sur les images il se base sur le fait que Dieu s'est rendu visible que Jésus Christ est l'image de Dieu donc on a le droit de regarder Jésus Christ et puisque Jésus Christ a laissé son image sur le saint Suèr avec l'image qui n'est pas faite de main d'homme on peut faire les icônes à partir du saint Suèr ce qu'on va faire Jésus Christ et donc les icônes il dit mais elles sont faites à partir de l'image qui n'est pas faite de main d'homme et donc on peut s'extasier devant ces images puisque c'est l'image que Dieu nous a laissé c'est l'argument de saint Jean dans la scène dans son traité sur les images la question des images vous savez elle a été excessivement débattue au 8ème 9ème siècle comme vous savez avec la curie des iconoclastes etc bon ce que j'ai voulu faire là parce que vous on me dira peut-être certains me diront oulala là on n'est plus dans notre thème parce qu'on est censé parler de notre corps et pas de pas de etc mais ce que j'ai voulu dire c'est pas pour détourner le thème mais c'est pour dire il y a quelque part une analogie c'est parce que Dieu agit qu'on peut dire analogiquement que la Bible nous le dit il le laisse dire il le fait dire par son esprit au prophète qu'il a des mains encore une fois psaume 94 celui qui a planté l'oreille alors ça c'est extraordinaire il a planté l'oreille est-ce qu'il entendrait insensé est-ce qu'il n'entendrait pas et ça c'est un argument sur le plan apologétique extrêmement fort oui Amiria oui en fait le fait de prendre une image en fait c'est notre propre vision en tant qu'être humain et en fait Dieu est tellement au-delà de ça que en fait ce serait tellement réducteur de le réduire à une image que en fait on prendrait juste une partie de l'immensité exactement on ne peut pas littéralement parce que au commencement de Dieu avant la création Dieu il agit avant que j'ai des mains mais voilà tout à fait tu l'as exprimé mieux que ce que je l'aurais fait toute la question c'est très important aussi parce que quand on est en débat avec des gens et des non-chrétiens ou même des chrétiens de certaines églises c'est toujours mais Dieu a été créé à notre image c'est pas nous qui avons été créés il y a 40 ans un philosophe qui s'appelait Manuel de Béguer a écrit un livre et l'homme créa son Dieu j'avais acheté le bouquin à l'époque j'avais lu plus personne ne connait ce brave écrivain comme d'autres mais j'avais lu et je voyais bien ce qu'il essayait de dire les premières générations de chrétiens c'est un argument traditionnel au cours des 2-3 chrétiens ils font des synodes des conciles ils développent une pensée théologique et voilà ils créent leur Dieu c'est l'homme qui crée son Dieu donc il le crée un peu à l'image de ce qu'il est devenu culturellement il a évolué dans telle forme de civilisation de culture et donc il va se créer un Dieu à son image donc c'est vraiment prendre totalement inversé ce qu'affirme l'écriture et notre foi notre foi corporatiste c'est à dire la foi que nous confessions en tant qu'Église universelle où c'est Dieu qui crée mais j'ai vu même chez des théologiens soi-disant réformés parfois ils perdaient la clarté là-dessus ils perdaient la clarté par exemple et ça c'était quand j'habitais en Afrique du Sud un théologien qui avait énormément d'influence malheureusement au cours d'une conférence c'était en an 2000 exactement je m'en suis bien très très bien on est en Afrique du Sud et il dit c'est une conférence sur le royaume et il dit mais pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas changer cette notion de royaume parce que les gens aujourd'hui comprennent plus que c'est qu'un royaume on est en république en Afrique du Sud on ne doit pas parler voilà on va parler de quoi alors de la république de Dieu etc de la je ne sais pas moi de la démocratie de Dieu voilà on a eu des élections et qu'on est plus sous le régime de l'apartheid etc et voilà je dirais je voyais très très bien l'inversion qui était en train de se produire en plus c'était c'était marrant c'était tragique mais c'était marrant aussi parce que voilà le un blanc sud-africain qui habite depuis qui avait au moins 50 ans à l'époque et qui n'a pas l'air de se rendre compte que dans son propre pays l'idée de monarchie est partout parce que les tribus et les groupes le roi des Zoulous Zoueletini avait une influence énorme sur tout etc politiquement et puis il y avait dans toutes les communautés il y a il y a des princes ou des rois ou des etc il vivait comme si ça n'existait pas il était en fait complètement déconnecté de la réalité sociologique et historique de son propre pays pour amener une idée sur Dieu qui inversait totalement la perspective mais Dieu est effectivement on peut dire c'est une la royauté de Dieu c'est une monarchie c'est pas une monarchie constitutionnelle où il y a un parlement avec voilà les apôtres c'est pas les parlementaires c'est pas le sénat de Dieu c'est une monarchie absolue Dieu gouverne par son esprit et par sa parole et le monde c'est rien que là du coup si je comprends bien si je révélise mon avis il y a quand même un rapport plus direct de l'audition à la révélation de Dieu d'abord le canal de révélation privilégié c'est la parole lue en tenue alors que l'image il n'y a pas d'image instissée par Dieu finalement et ça explique aussi pourquoi on a ce rapport plus direct à l'autre oui il faudrait évidemment se poser la question du temple de Jérusalem de de ses formes corporelles les chérubins etc quelle est la fonction cultuelle etc mais ça je laisserai ça à un spécialiste de l'ancien testament comme si je savais quelque chose que je sais c'est pas mon c'est pas fou non non vas-y je me demande juste dans dans quelle mesure le fait que l'homme soit créé en image de Dieu ne serait pas à intégrer dans cette réflexion parce que comme tu as dit tout à l'heure l'image qui est qui est proscrite c'est l'image inanimée c'est l'image d'une créature et dans tous les donc ce n'est pas le créateur mais dans tous les cas cette image c'est une image borne la seule image qui soit permise entre guillemets dans les c'est l'être humain et là l'image n'est pas le c'est pas le facias c'est c'est pas le corps c'est plutôt l'action et c'est notamment hommes et femmes qui sont créés en image de Dieu c'est la relation et là le fait que Jésus-Christ soit l'image de Dieu avec un enfant un enfant d'un corps ça n'a rien de corporel mais c'est l'action c'est le don de soi et là on est tout à fait dans quelque chose de réellement analogique c'est à dire ce que l'homme est dans sa créativité dans son intelligence dans sa relationnalité etc là il reflète quelque chose de la réalité de Dieu une image mort inanimée morte ils ne sauraient jamais et c'est encore une fois en ce sens l'incarnation du fils c'est cette action de Dieu qui vient habiter au milieu de nous avec un plan un plan de rédemption effectivement donc oui l'image de Dieu en nous c'est ce que nous allons aussi faire avec notre vie maintenant ce n'est pas parce que nous allons faire quelque chose et nous allons nous activer que cette image va nous être accordée elle l'est dans l'acte même de création de Dieu mais il y a un appel à refléter oui avec le mandat culturel ce que Dieu veut que nous fassions sur terre il nous donne des voilà et on en parlera aussi au cours de ce on a un atelier que j'ai voulu sur la danse parce que ça me paraît quelque chose de très très intéressant c'est pas toujours évident pour les chrétiens de parler de ces choses là mais j'ai dit à mes co-organisateurs on ne peut pas faire l'impasse là-dessus qu'est-ce que ça veut dire pour quoi voilà qu'est-ce que ça exprime aussi de cette image je trouve que ça répond peut-être un petit peu à la question des chrétiens est-ce qu'on peut être davantage scientifié dans le célibat ou plutôt dans le mariage ben finalement ce qu'on est va s'exprimer dans différentes situations mais donc un célibat on va exprimer cet amour qui fait partie de ce que nous sommes en tant qu'image de Dieu dans un contexte de soi dans l'église etc dans le cadre du mariage ça va s'exprimer en tout premier lieu dans la relation avec sa femme avec ses enfants mais quelque part quelle que soit notre notre activité quelle que soit notre notre vocation personnelle on est image de Dieu et on est à refléter ce qu'il y a avec les autres donc le célibat est aussi autant le lieu de concentration que le là du point de vue là il y a une complémentarité entre les deux vocations effectivement tu as été encore vu merci pour que tu as répondu pas par rapport financière donc effectivement le célibat ça va l'adipité que le volontaire est sans contrainte liée à la logistique de la famille et c'est peut-être pour ça que les anciens qui étaient sensibles à cette dimension de plus volontaire n'ont plus mis en avant alors que glorifier Dieu dans notre corps dans le cadre du mariage en fait c'est dans la vocation créationnelle de la famille de la famille que ça s'exprime et c'est dans le monde culturel et ses relations naturelles oui ça il y a une dimension comme ça mais les deux sont à égalité ces deux domaines différents simplement suivant les dons ce qui est intéressant c'est que les termes de l'église étaient un peu juste davantage justement dans cette perspective catonicienne où la diminution du corps permet une plus grande sainteté voilà alors que justement l'enseignement nous dit c'est que nous sommes l'image de Dieu et cette image de Dieu doit s'estimper dans tous les domaines de la vie dans toutes les circonstances de la vie on parle d'ascétisme écoute la question du jeune tant que c'est un peu la période d'autres traditions alors Enzo est là derrière et il va nous en parler demain ça fait partie de son exposé il a une belle présentation bien plus sophistiquée que la mienne alors je pense que je préfère lui laisser parce que c'est son c'est son c'est l'exposé qui va parce qu'il a réfléchi sur la question il va nous en parler d'ailleurs de manière très concrète je ne peux pas dire davantage mais il va nous en parler de manière très concrète il y aura aussi un moment de temps de questions et de réponses donc il y a ton de jeunes il y a ton de jeunes qui va s'il y a un moment de temps il va nous en parler de manière de manière à la fin de manière d'avoir il va nous en parler et à la fin d'avoir